Vincent Thiebaud, un peu plus de deux ans de votre mandat sont passés, comment avez-vous vécu ces deux premières années de ce mandat ? Alors les deux premières années du mandat, déjà c'est à titre personnel, c'est quand même une nouvelle vie, quelque chose de très intense, forcément, auquel on n'est pas forcément préparé. Donc déjà c'était très riche, pour moi ces deux ans, j'ai plutôt l'impression que c'est dix ans de ma vie qui viennent de passer, sinon ces deux ans ont été intenses, mais surtout très riche et très satisfait en tout cas à titre personnel du travail effectué. En tant que citoyen mandat, on se pose la question, vu le nombre incroyable de votes que vous passez à l'Assemblée, comment faites-vous pour être en mesure de vous prononcer sur une multitude de sujets ? C'est votre équipe qui est derrière vous, comment vous faites pour pouvoir vraiment voter toutes ces lois, tous ces textes différents ? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est déjà dans le travail législatif, quand une loi est travaillée, elle passe d'abord par les commissions. On est chaque député, nous sommes attachés à une commission, nous avons huit commissions permanentes au niveau de l'Assemblée, moi notamment, je suis à la commission développement durable, et quand un texte de loi arrive à l'Assemblée, une ou plusieurs commissions sont saisies sur le texte de loi. Donc là, on a déjà un pré-travail avant l'hémicycle, où on va travailler ce qu'on appelle le texte de la commission. Donc c'est-à-dire que là, on a un travail fin qui est fait au niveau de la commission, qui ensuite va être proposé à l'hémicycle, où là, il y a un deuxième travail qui est fait par l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale. Pour réparer la loi, il y a différentes étapes. Il y a le travail en commission, mais nous, au niveau des députés, nous sommes rattachés à un groupe parlementaire, donc moi je suis rattaché au groupe La République En Marche, et nous avons au sein des groupes parlementaires, en parallèle de la commission, nous-mêmes, soit des groupes de travail, soit une préparation commune du texte de loi. On se met d'accord sur une position globale et générale sur le texte de loi. Après, il y a le travail personnel. Le travail personnel, c'est notamment, déjà, prendre connaissance du texte de loi. Ce travail, je le fais avec, effectivement, les collaborateurs, qui, eux, on va voir sur quelle partie du texte de loi on va travailler, ou s'il y a un point qu'on peut travailler. Souvent, ce travail, on vient l'enrichir avec ce qu'on appelle la coélaboration de la loi. Donc, moi, notamment, je fais régulièrement, dans lequel une préparation d'une loi, des réunions, ici, en circonception, avec des acteurs ou des citoyens, pour présenter la loi d'une manière générale, et pour voir quels sont les sujets sur lesquels il faut qu'on se sensibilise, pardon, ou qu'on vienne enrichir le texte de loi par rapport à une expérience qu'il y a du terrain. C'est vraiment ce travail de collaboration qui est vraiment très important. Je prends l'exemple, là, on va travailler la loi contre le gaspillage. Notamment, on a fait une réunion de coélaboration de la loi, et on a traduit, en fait, les préoccupations qui étaient remontées par les acteurs par une quinzaine d'amendements qu'on viendra proposer pour enrichir le texte. C'est très intéressant, et justement, ça conduit à la prochaine question. Les votes au Parlement, est-ce que vous êtes tenu à la discipline du groupe ? Est-ce que vous pouvez voter en âme et conscience ? Est-ce que vous êtes obligé de voter certains textes, éventuellement, même malgré vos propres convictions ? Alors, par rapport, globalement, à ce qu'on appelle la consigne de vote, on a une liberté dans le texte d'exprimer, effectivement, ou de présenter des amendements pour venir enrichir le texte. Alors, soit parce qu'on a des convictions personnelles, soit on a travaillé un sujet en particulier, cet amendement, il est accepté ou refusé, en fonction de la position du groupe, des députés ou du gouvernement. On va prendre le cas, par exemple, du glyphosate. Le choix avait été fait au niveau du groupe parlementaire et avec le gouvernement, de dire... D'ailleurs, le glyphosate a été amené par un amendement. Ce n'était pas le sujet de la loi. Quand l'amendement est arrivé, on s'est dit, voilà, il y a une position qui a été prise, notamment qui a été portée par le président de la République, qui était de dire, on ne passe pas par la loi, mais on va passer par le travail avec les agriculteurs pour une sortie du glyphosate qui commencera à partir de 2021. Parce que l'idée était de dire d'impliquer les acteurs qui se saisissent du sujet, plutôt que de leur imposer. La loi ne fait pas tout. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est un peu le problème aussi, d'ailleurs, c'est que la loi, pour moi, à mon niveau, la loi doit donner un cadre général. Ensuite, à chacun sur le territoire ou sur le terrain, il faut des problématiques, de voir dans ce cadre comment il s'adapte pour répondre aux objectifs fixés par la loi. Voyons comment ça s'est traduit dans le concret pendant cette première moitié du mandat. Quelles sont les initiatives que vous avez pu lancer personnellement ? Alors, je prends une initiative qui me tient à cœur, c'est notamment dans le cadre de la loi Elan, qui portait donc sur tout ce qui est la partie immobilier, construction, logement. J'ai notamment porté un amendement, plusieurs amendements même, qui avaient vocation de modifier le code de la construction et le code de l'environnement pour favoriser l'utilisation de matériaux renouvelables qui permettraient de, justement, la baisse, de favoriser la baisse des gaz à effet de serre. Ça se traduit comment ? En fait, ça veut dire que dans le cadre de la construction jusqu'à la démolition du bâtiment, donc sur l'ensemble du cycle de vie, le code de construction et le code de l'environnement va favoriser l'utilisation de ce type de matériaux et plus particulièrement les biosourcés et le bois. Et c'était aussi dans l'objectif de pouvoir, aujourd'hui, favoriser l'économie du bois. Puisqu'on a un vrai sujet sur la forêt, sur le bois en France, et c'est notamment les amendements qui ont été très salués par la filière bois, mais aussi par les associations d'écologie. Dernière courte question, courte réponse. Est-ce que pendant ces deux ans et demi, vous avez l'impression que la France ait pu progresser ? Alors, la France a clairement progressé. On le voit aujourd'hui. Son attractivité au niveau international, on le voit aujourd'hui sur le dynamisme économique, on le voit aujourd'hui sur des sujets comme l'apprentissage, où la vision d'apprentissage a totalement changé en deux ans en France, où avant c'était vu comme une voie de garage, garage aujourd'hui devient une voie noble, une voie d'art, d'expression, et qui est une véritable aussi voie d'expression pour les jeunes et d'avenir. Donc ça, c'est des sujets qui ont clairement évolué. Là où ça a changé, pour moi, le plus important, c'est qu'on se rend compte qu'on a un modèle, un nouveau modèle qui se met en place. Et pour moi, c'est plus important, c'est-à-dire qu'hormis le sujet du détail qu'on peut avoir, qui sont repris sur l'actualité, c'est la manière dont on arrive à transformer ce modèle, on arrive à transformer le système et à montrer qu'on peut faire différemment. Merci beaucoup, Vincent. Vous en prête. Sous-titrage Société Radio-Canada